Salut à tous c'est Thunder, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour du Boom Beach Frontline, le jeu se détaille de plus en plus et les troupes aussi, donc là vraiment on commence à avoir un peu plus de gameplay, aussi des modes de jeu qu'on pourra voir aussi sur ce petit jeu qui sortira pour l'année prochaine à mon avis, puisque vu que l'alpha test s'approche à petits pas, et donc je pense que le jeu sortira en 2021. Donc voilà, sans plus attendre, commencez par le Scorcher, alors certes je vous ai déjà montré le Scorcher, mais c'était pas en vidéo mais c'était seulement en une image, et donc là qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport à ce petit Scorcher, c'est que déjà il avait bien dit qu'il tirait derrière les points de couverture et qu'il brûle tout ce fond de passage, on peut voir aussi qu'il est capable de tirer assez loin quand même par rapport à son gros lance-flamme, et c'est surtout aussi un très très gros blindé, puisqu'ils avaient bien dit qu'il était super dur, donc très 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 blindé, mais c'est surtout à la fin, vous pouvez remarquer qu'il écrase un pauvre vie et tout, donc à mon avis ça va être marrant quand vous serez écrasé par un Scorcher, vous l'aurez mauvaise à mon avis. Celui qui joue, il va être bien à se marrer, mais quand vous ne jouez pas Scorcher et tout, je pense qu'il faut se faire écraser par un Scorcher, ça va faire très très mal. Et ce que je remarque aussi d'ailleurs, c'est que les modes de jeu là, on peut voir qu'il y a un point B, donc en gros ça serait une capture de drapeau, en gros une domination, je ne sais pas si c'est peut-être ça, à voir par la suite. Voilà, donc la première troupe qu'on a présentée, cette fois-ci en vidéo, donc la situation passe à Lévy, Lévy gros bras, donc il court lentement, il fait pas mal de dégâts, et il a pas mal de santé aussi, puisque vu comme le but d'un gros bras, c'est pas mal de santé, et ce que je remarque aussi, c'est que les points de couverture, donc les barricades qu'on peut se cacher derrière, a l'air de bien fonctionner, bon là quand l'assaut lui fonce dessus, donc là il se fait un petit peu défoncer par le gros bras, mais quand l'assaut se cache derrière, vous pouvez remarquer que l'assaut est bien caché et que les balles du gros bras ont du mal à atteindre cette cible, donc, voilà, on peut remarquer que vraiment, ça a l'air d'être plutôt efficace, les points de couverture, et le gros bras qui est plutôt être une troupe puissante. Voilà, donc voici la petite vidéo du gros bras. Allez, c'est parti, maintenant nous avons la Zooka, la Zooka qui vient d'arriver, donc là on la voit un peu plus différemment que celle de Boom Beach qu'on joue d'habitude, donc son lance-croquette est beaucoup plus robuste, beaucoup plus puissant, donc qu'est-ce qu'elle a comme description ? Elle a comme description, elle tire d'assez loin, elle a l'air excellent contre les armures des tanks, vraiment pas mal, et puis surtout c'est pas très bien contre les soldats, à mon avis, bon, le rôle d'un dameuil qui porte un bas Zooka, c'est pas fait pour tirer sur des gens, mais plutôt contre les tanks, donc je pense qu'on a bien compris le rôle d'une Zooka. Et ensuite, désolé pour les types de souris, puisque c'est moi qui l'ai fait d'ailleurs, Super X-Strike, vous le connaissez, c'est tout simplement les barrages qu'on connaît d'habitude sur notre Boom Beach. Alors qu'est-ce qu'elle a ? Déjà, vraiment, c'est une grosse zone, une très très grosse zone, ensuite, beaucoup d'explosions, mais surtout beaucoup de dommages. Franchement, là, je sens que ce petit airstrike va plutôt être très efficace s'il y a énormément de troupes qui se promènent, et puis vous foutez ça, puis vous faites un maximum de dégâts, et puis c'est bon, tout le monde meurt par la suite. Donc vraiment, vraiment, je crois que ça, ça va être très fort, je le sens, ça va être très fort. Et puis surtout, pour les deux dernières vidéos qu'on a, les vidéos tease, c'est les gameplays de ces deux derniers, donc la Zooka et les barrages, et moi, voilà. Donc là, on voit que la Zooka est en train de tirer sur le véhicule blindé, et on peut voir que tout simplement, le véhicule blindé se fait un petit peu déchirer quand même. Et ce que je peux remarquer, c'est que ça fait des coups critiques, ou même ça fait x2. On peut voir que quand la Zooka tire sur le véhicule blindé, on peut voir qu'il y a un truc, un espèce de point, exclamation, interrogation, je ne sais pas, à chaque fois que je les comprends, ces deux-là, et on peut voir que vraiment, on dit 8, ça fait double dégâts sur les véhicules blindés. À voir, dès qu'on pourra jouer à l'alpha test, et ce que vous pourrez remarquer aussi, c'est que la Zooka n'a pas énormément de points de vie. On peut voir, c'est que le joueur fait, je repars, je reviens, je tire un coup, hop, voilà, enfin bref, il fait à chaque fois ceci. Donc, Zooka, pas mal de dégâts sur les véhicules blindés, pas très bien contre les soldats, mais quand, mais par contre, il va falloir jouer malin, il va falloir jouer malin avec cette dernière. Dernier, le dernier, le dernier petit détail, c'est le détail, n'importe quoi, non, la dernière, donc là, c'est même pas une troupe, c'est carrément un soutien total, et là, c'est le barrage. Alors là, regardez, voilà, un réglement d'action qui, c'est énorme ici, regardez-moi ça. Donc là, il lance le barrage, et là, vraiment, c'est apocalyptique, là, les gens, ils ne peuvent rien faire, là, ils se font défoncer. Mais ce que je remarque aussi, c'est que ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup d'explosions, il y a pas mal de dégâts de zone. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a deux unités qu'on n'a pas encore vues, il y a le médecin qui est juste derrière, le 3 même, d'ailleurs, vous avez la sniper, mais surtout aussi derrière. Regardez, vers la fin de la vidéo, on voit un soldat avec un lance-flammes, il va apparaître vers à peu près la fin de la vidéo, on voit qu'il porte un gros gros truc sur son dos, limite, c'est un mini lance-flammes, vraiment. Et là, on a déjà encore 3 tropes à regarder en termes de teasing, donc là, on est plutôt pas mal. Mais c'est surtout aussi, regardez les détails du gameplay, on peut voir que là, limite, l'attaque du QG, on dirait bien que là, leur but, c'est d'attaquer une espèce de grosse tour, je ne sais pas quoi. Et là, regardez, ils sont en train d'une espèce de tout détruire pour essayer de gagner le plus possible. Alors, soit c'est une attaque de QG, soit il y a peut-être la domination, match à mort, enfin bref, il y a plusieurs modes de jeu, je ne sais pas, donc on va peut-être avoir. Mais regardez aussi le nombre de joueurs qu'il y a sur la map, le nombre de points bleus, alors moi, j'ai compté entre 9 et 10, est-ce qu'on va avoir entre 10 contre 10 ? Franchement, ça serait énorme, même voire plus. Moi, ce que je kiffe sur les jeux, c'est être beaucoup nombreux, parce que quand on n'est pas beaucoup, franchement, genre Brawl Stars, Brawl Stars, je ne suis pas très fan parce qu'on n'est pas beaucoup, on n'est que 3 contre 3, donc bon, bon, bof, mais là, du 10 contre 10, là, ça égale 0, là, ça égale 0, là, je pense que ça va bombarder, ça va brûler de tous les sens, et ça, ça va être très marrant. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, donc bon, déjà, on a plutôt pas mal de détails sur ce jeu-là. Voilà, vraiment, je l'attends avec impatience pour savoir si je serai alpha-testeur, et n'oubliez pas, si vous voulez tester ce jeu en alpha-test, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, parce que bientôt, l'alpha-test va commencer. Je vous mets en description leur Discord, et puis, surtout, si vous avez de la chance, voilà, si vous avez de la chance de participer, je vous déteste. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, liker ou abonnez-vous à la chaîne, ça fera un très très grand plaisir. Je vous dis rendez-vous pour mercredi pour des news de Bombe Beach Frontline. C'était Thunder, allez, salut !